Bonjour François L'Oncle. Bonjour. Il y a un nouvel élément dans la campagne présidentielle puisque François Bayrou a décidé hier, vous le savez évidemment, de faire alliance avec Emmanuel Macron. Et vous avez commenté assez rapidement en disant que François Bayrou avait été lucide dans son analyse et courageux dans sa décision. Alors avant de parler de François Bayrou lui-même, vous-même avez-vous l'intention d'être dans les prochains jours lucide et courageux ? Je m'interroge. C'est la première fois depuis 1965, c'était la première fois que je votais à une élection présidentielle, qu'à 60 jours à peine du premier tour, je n'ai pas encore décidé de mon vote. Mais c'est vrai que tout ce à quoi on assiste, et l'analyse de François Bayrou l'a remarquablement démontré, montre que l'objectif, car il faut un objectif prioritaire dans une élection présidentielle pour les électeurs, c'est d'éviter le cauchemar d'un deuxième tour qui opposerait Marine Le Pen à François Fillon. Et ce n'est pas la même chose que le 21 avril 2002, c'est pire que le 21 avril 2002, en raison de la personnalité de Fillon par rapport à Jacques Chirac. Donc éviter ce cauchemar, ça veut dire voir comment faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre, un vrai républicain, qu'il soit centre-gauche, gauche, pour affronter Marine Le Pen ou François Fillon. Vous dites que vous vous interrogez encore, que vous hésitez, vous devez quand même d'ores et déjà savoir en votre fort intérieur, si vous vous sentiriez plus à votre place dans une gauche qui, même si elle n'y parvient pas, celle de Benoît Hamon n'y parvient pas pour l'instant, veut s'allier avec Jean-Luc Mélenchon ou dans un mouvement, celui d'Emmanuel Macron, qui va des socialistes à François Bayrou. Oui mais tout ça, permettez-moi de vous dire, c'est de la tactique politique. Moi je préfère regarder l'objectif. Et c'est vrai que j'ai été formé à la politique par Pierre Madès France, dont j'occupe la circonscription depuis 36 ans, que j'ai toujours été dans cette ligne politique sociale-démocrate, réformateur, progressiste, et que les idées d'Emmanuel Macron me conviennent, à condition qu'il les précise, à condition que son programme soit réellement clarifié. Et c'est vrai que Benoît Hamon ne s'y est pas très bien pris après son élection à la primaire. Je respecte la légitimité de sa candidature et je respecte le personnage. Mais il n'a pas tenu compte jusqu'à maintenant des points de programme qui nous font problème, à nous réformateurs. Il s'est dirigé non pas vers les 42% qui n'ont pas voté pour lui aux primaires, alors que la stratégie de François Mitterrand ça avait toujours été de rassembler sa propre famille avant de se tourner vers les autres. Il s'est tourné vers Jean-Luc Mélenchon, dont on sait qu'il n'y a vraiment que des chances infimes que celui-ci renonce à la candidature, ou Emmanuel Jadot, ou M. Jadot, pardon, Yannick Jadot, pardon, dont on connaît à peu près le niveau d'intention de vote. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je penche plutôt vers un vote en faveur d'Emmanuel Macron. J'ai des conversations régulières avec Gérard Collomb, qui est un ami, qui est le maire de Lyon, un des principaux soutiens. Et je souhaite que plus des gens de gauche, mes collègues réformateurs, feront cette démarche, plus la candidature d'Emmanuel Macron sera équilibrée. Le fait que François Bayrou le rejoigne, ça ne pose pas quand même un problème de cohérence. François Bayrou soutenait Alain Juppé, qui soutient François Fillon. Et désormais, François Bayrou soutient Emmanuel Macron. — Oui, mais... — Non, non, mais j'ai le problème... — Non, non, je refuse ce terme de « girouette ». Vous savez, si Juppé soutient Fillon, c'est son problème. Ce n'est pas le problème de Bayrou. — Oui, mais il se trouve que François Bayrou soutenait Juppé. — Écoutez, il y a... Oui, mais enfin, tout ça, c'est de la petite cuisine politique. — Mais c'est bien le problème. — Non, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'éviter l'affrontement entre l'extrême droite et quelqu'un dont mon ami Jean-Louis Bourlange dit... Il s'agit de François Fillon. C'est un homme politique corrompu, arrogant et sournois. Bon, voilà. Voilà le problème. Alors quand on a ça en face, eh bien on va à l'essentiel. C'est un réflexe républicain qu'on doit avoir. Ce n'est pas le détail d'un choix parce que ceci, parce que celui-là aurait un jour déclaré quelque chose qui ne vous convienne pas. Le 7 mai, pour la France et pour tous les républicains de ce pays et pour l'image internationale de la France, c'est quelque chose d'important. Nous sommes à RFI, radio internationale, que j'aime bien. Imaginez, je connais bien, évidemment, je suis à la Commission d'affaires étrangères, je voyage beaucoup. Il n'y a pas un seul pays démocratique. Grande-Bretagne, tous les pays d'Europe, de l'Union européenne, Canada, États-Unis d'Amérique et d'autres pays où un candidat, il s'agit de François Fillon, qui s'est livré aux affaires que vous connaissez, aurait pu continuer sa campagne. C'est impossible. Pour l'instant, il bénéficie de la présence sur des naissances. Non mais, d'accord, mais au-delà de la justice, qu'il affronte en ce moment d'ailleurs, il lance un défi à la justice. Au-delà de cette attitude, il y a un problème d'éthique, il y a un problème moral. Et moi, il me plaît que François Béroud, dans sa démarche vers Emmanuel Macron, ait exigé une loi de moralisation de la vie politique. Donc, il faut s'attendre à ce que vous rejoignez Emmanuel Macron dans les prochains jours. Il y a une probabilité, mais moi, je suis quelqu'un de réfléchi, de mesuré. Je vais avoir encore des conversations, je vais consulter mes amis, je consulte aussi mes électeurs, figurez-vous. Et à partir de là, dans la semaine ou les deux semaines qui viennent, nous verrons. Et c'est vrai que je garderai à l'esprit le seul objectif qui m'importe et qui devrait importer à tous les démocrates et tous les républicains, au sens noble, de ce pays. Pour l'image de la France, tout simplement. Un mot sur des questions que vous connaissez bien. Un rapport réalisé par deux sénatrices présentées hier matin sur la déradicalisation des individus embrigadés par les islamistes constate l'échec des politiques publiques menées depuis trois ans. Est-ce que, et parle d'amateurisme, de bricolage, est-ce que le gouvernement n'a pas péché par une forme d'angélisme, au fond ? Il fallait essayer. Visiblement, et je partage cette opinion, ça ne marche pas. Et donc faire le constat qu'il faut faire autre chose. Le problème, c'est quoi ? Cela nécessite peut-être des moyens considérables que nous n'avons peut-être pas. Par conséquent, vous savez, il s'est exprimé un souhait que j'ai lu dans un quotidien hier soir, que les djihadistes ne reviennent pas chez nous. C'est en effet un article du Monde qui évoquait l'embarras des autorités françaises sur le sort à réserver aux djihadistes français qui seraient capturés en Syrie ou en Irak. Effectivement, c'est sous couvert d'anonymat, mais il est dit, le mieux, ce serait qu'ils n'en reviennent pas et qu'ils soient tous éliminés. Vous pensez, en effet, au fond, que l'élimination ciblée, c'est la solution ? Parce que François Hollande l'a évoqué, notamment dans le livre... Non, non, mais je pense que l'expression « tous éliminés » n'a pas figuré dans ces... Non, c'est qu'ils n'en reviennent pas. Oui, voilà, c'est un peu différent. Mais pour qu'ils ne reviennent pas, il faut bien qu'il en reste quelque chose. Alors d'abord, ce qui m'ennuie dans ce genre de déclaration, c'est l'amalgame, c'est-à-dire de considérer qu'ils sont tous les mêmes, tous pareils. Il y a forcément des différences. Il y en a qui sont capables de regretter... Enfin, on ne peut pas dire l'ensemble des djihadistes français. Il y a forcément diverses catégories, plus ou moins de gravité dans leur démarche. Il y a du non-retour. Et il y a aussi des gens qui sont capables de... Non pas seulement de contrition, mais de tourner une page définitive. Donc c'est difficile de faire le tri, bien entendu. Mais ou bien on va se consacrer à la déradicalisation. Et alors à ce moment-là, ça va coûter extrêmement cher. Et on n'a pas les recettes. Et c'est vrai. Les sénateurs ont raison de le dire. Ou bien on va exprimer ce souhait et faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Ça passe aussi par, sur le terrain, un certain nombre de gens, dans le domaine du renseignement, dans le domaine militaire, qui essaient d'y voir clair. Mais je comprends parfaitement cette idée que, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont fait, qu'ils ne reviennent pas. Merci François Loncle. Bonne journée.